Salut à tous et donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo Alors aujourd'hui je vais vous montrer les livres couture que j'ai fait pendant ma grossesse pour ma fille donc j'en ai fait trois sur trois thématiques différentes et il y en a un qui m'a demandé beaucoup d'heures de travail mais de manière générale ça prend quand même beaucoup de temps de les coudre parce qu'il y a quand même beaucoup de détails et donc j'avais suivi un tuto sur youtube que je vous mettrai dans la barre d'infos donc c'est juste le tuto pour assembler les pages entre elles en fait mais après tout ce que j'ai mis sur les pages ça vient de mon imagination alors du coup on commence suite avec le premier donc le tout premier livre que j'ai fait c'était donc sur les animaux et donc j'avais choisi cette cette couverture là voilà c'est un tissu que j'aimais beaucoup c'est un tissu que j'avais acheté sur aliexpress parce que quand j'étais enceinte je voulais faire la chambre de ma fille sur les thèmes des ours donc du coup j'avais cherché pas mal de tissus ours et donc j'avais trouvé celui là que je trouvais très joli je m'en suis servi pour ça je lui ai fait aussi un bavoir mais c'est vrai qu'il m'en reste encore un petit morceau donc voilà je peux encore trouver ce que je pouvais faire avec et donc du coup je voulais faire un livre sur les animaux avec de la feutrine donc pareil j'avais acheté hop là toute toute plein de petites couleurs comme ça de feutrine aussi sur aliexpress donc on voit pour certaines toutes celles là c'est celles que j'ai utilisées pour le livre hop qui sont déjà découpées mais on ne jette rien, on garde tout, on ne sait jamais et donc du coup pour faire les formes d'animaux j'ai utilisé des feuilles bristolles alors moi il faut savoir que je suis pas du tout forte en dessin donc ce que j'avais fait j'avais tapé sur google les formes d'animaux que je voulais et en fait je plaçais la feuille bristolles en calque sur l'ipad et bah je dessinais l'animal en question et ensuite et bien grâce à ces petits hop ces petits modèles en bristolles je les ai découpés du coup dans le dans le la feutrine voilà donc là il y a plusieurs animaux donc je les ai tous gardés parce que là on ne jette rien, ça peut toujours vous resservir, on ne sait jamais si je suis amenée à en refaire un autre ou d'utiliser ces animaux pour autre chose voilà donc on commence tout de suite avec les premières pages donc là j'ai fait un petit peu sur la thématique des animaux de compagnie donc du coup deux chats un blanc un noir parce que c'est ce qu'on a un lapin et une tortue pardon qu'on a une tortue mais le lapin on n'en a pas mais bon voilà donc là j'ai rajouté une petite une petite moumoute comme ça dessous des petites fleurs voilà ensuite là c'est les animaux plutôt sur le thématique de la savane voilà donc là une petite corde pour pour le le singe ça c'était une chute que ma mère m'avait donnée parce qu'il faut savoir que ma soeur adore les zèbres et donc lui avait fait je sais plus peut-être un coussin bref il lui restait un petit tissu donc ça allait parfaitement pour faire un petit zèbre et là j'ai fait leur queue comme ça qui sortent aussi tous les deux en relief pour la girafe et l'éléphant ensuite les animaux un peu plus de la ferme avec un mouton que j'ai fait du coup un tissu bambou avec un peu d'herbe ça c'est du fil à broder et ça c'était un galon que j'avais donc j'ai bien passé plusieurs coutures sur l'herbe pour qu'elle ne s'en aille pas et ensuite du coup le cochon donc le cochon voilà pareil un petit galon que j'avais là avec des points zigzag et une queue en en perles alors à la base je voulais pas forcément que la queue soit prise ici mais finalement en cousant je sais pas ce que j'ai fait bref ça a été pris dedans mais au moins c'est une sécurité supplémentaire pour que les les perles ne sortent pas donc voilà c'est très bien ensuite c'était sur le thème aquatique donc j'ai découpé le poisson ici avec du coup les petites bulles d'eau et bah en fait j'avais quand j'ai découpé mes animaux et que j'ai fait mes pages j'en avais pas suffisamment donc du coup j'ai coupé j'ai collé pardon un thermocollant et enfin plutôt sur les insectes ou bon un oiseau voilà donc pareil il me manquait un animal et puis je voulais pas en mettre un sur chaque page ça faisait pas assez voilà et du coup pour l'oiseau j'ai rajouté ceci qui sort toujours du livre voilà donc ça c'est mon tout premier livre j'en suis assez contente bon voilà ça m'a pris un peu de temps mais ça va ensuite le second livre que j'ai fait c'était donc sur les fruits ouais sur les fruits donc ça c'est la couverture voilà en trèfle à quatre feuilles et du coup par dessus des cerises et une fraise que j'ai aussi bien bien coujue là pour le coup à la main parce que c'est vrai qu'elle tire pas mal dessus vous pouvez faire attention ça c'est un tissu je sais plus où je l'ai acheté mais j'en ai vu dans plusieurs magasins il le faisait aussi en rose et en noir et blanc je crois donc voilà il se trouve facilement et donc à l'intérieur ça se présente comme ça donc ça c'est des tissus que j'ai acheté également sur aliexpress ils sont tous vendus ensemble donc je vous montre ils sont déjà découpés dans ce format là je l'avais déjà acheté pour faire des des sopalin réutilisables voilà je trouve très joli le tissu et donc du coup par dessus j'ai cousu un à un et ça ça m'a pris quand même un peu de temps des lettres avec écrit du coup le fruit plus un petit thermocollant en plus à chaque fois donc les lettres également sur aliexpress les thermocollants je crois pour la majorité aussi donc voilà ananas orange et du coup c'était quand même assez long de coudre chacune des lettres kiwi pêche et donc là mon kiwi c'est détaché alors le kiwi je crois que je l'ai pris sur amazon il me semble parce que mon thermocollant parce que je n'en trouvais pas j'ai vraiment retourné pas mal de sites je n'en trouvais pas mais je l'ai collé du coup après mais il s'est décollé donc il faut que je le remette et banane pastèque voilà donc ça c'est un livre j'en suis très contente je le trouve très joli tout simple au moins il est coloré avec un peu de relief avec les lettres voilà donc je le trouve sympa et enfin on arrive sur mon dernier livre couture qui lui m'a pris vraiment des heures et des heures de travail donc je voulais faire un livre un peu multicolore avec de nombreuses textures donc du coup voilà comment se présente la couverture donc ça c'est le devant avec une petite sonnette alors il faut que je fasse attention parce que là le galon commence à s'enlever à force de tirer dessus donc il va falloir que je fasse quelque chose voilà la couverture donc pareil tissu qui vient de chez Aliexpress alors il n'est pas en excellente qualité d'impression comme on peut le voir mais en vrai il fait quand même son petit effet notamment la couverture du livre je trouve que c'est pas gênant mais voilà ça fait vraiment en fait en mode dessin quoi donc je vous montre tout de suite les deux premières pages donc la première c'est donc un soleil que j'ai fait en mode scratch voilà ensuite ce sont des genres de bigoudis comme ça avec un fil de fer au milieu où on peut du coup l'outiller dans tous les sens voilà donc avec toutes les couleurs ça fait beaucoup de relief et ça ça tire vachement bien pareil j'ai passé plusieurs coutures dessus franchement on a beau tirer dessus ça ne bouge pas donc c'est chouette ensuite deux pages comme ça donc là des petites ouvertures hop là comme ceci elles ne sont pas évidentes quand même à ouvrir donc voilà mais bon c'est pas grave on peut quand même les bouger ainsi là pareil un petit rond avec plusieurs couleurs ça c'est le centre voilà donc ça ça m'a pris quand même pas mal de temps notamment à tortiller chacun des petits fils là donc ça c'est un fil de macramé dessous qui n'est pas très épais avec dessus du coup un fil de laine donc ça m'a pris un temps dingue à tout tortiller comme ça et ensuite vu que c'est le centre du livre il fallait que je coupe par dessus donc et puis j'ai cousu aussi tout comme ça comme ça et comme ça pour que ça tienne donc ça va vu que c'est du macramé ça fonctionnait bien ça faisait pas trop trop d'épaisseur mais bon quand même pour le centre c'était pas évident voilà avec plein de petits boules multicolores tout autour hop ensuite il y a ces pages là avec du coup des petites perles et bah la suite en fait hop là de la page d'avant donc soit comme ça soit comme ça voilà et enfin les deux dernières pages donc là ça va être toutes les fermetures éclairs hop qui s'ouvrent toutes et donc bah après au centre il n'y a rien évidemment ça aussi recoudre chacune des fermetures éclairs ça prend un petit temps et enfin le nuage de l'autre côté en scratch également et donc là pareil j'ai mon orange qui s'en va donc ça c'est le petit ballon que pareil j'ai acheté sur Aliexpress et j'en suis pas contente du tout j'en ai utilisé pour plusieurs choses aussi pour faire des liens de bavoir et en fait bah à chaque fois ça fait cet effet là en fait ça s'enlève quoi ça s'effiloche et du coup ça s'enlève donc un peu dégoûté on le voit aussi sur le violet donc c'est un peu dommage on puisse faire attention que bébé ne l'avale pas forcément donc ça aussi il va falloir que je le reprenne voilà pour ça donc ça c'était mes trois livres j'en suis vraiment hyper contente hyper fière je les trouve très jolies tous les trois et quand je vois une autre petite qui joue avec franchement ça me fait vraiment plaisir parce que j'y ai passé du temps j'ai mis beaucoup de coeur donc voilà c'est super chouette je trouve et enfin dans le même esprit donc c'est pas un livre mais je voulais quand même vous montrer ceci donc pareil avec les petites lettres de chez Aliexpress je les ai toutes cousues comme ça à l'intérieur j'ai mis un peu du molleton et de l'autre côté hop j'ai fait les chiffres voilà donc bon je trouve que c'est sympa ça fait un alphabet d'air en plus voilà je trouve que c'est chouette tout simple et c'était une chute de tissu et puis bah les lettres aussi il m'en reste encore quelques unes mais c'est vrai que je voulais les utiliser donc voilà le seul défaut aussi de ces lettres c'est que bah là on les voit du coup qu'ils sont tout à côté il faut savoir que tout par exemple tous les A ils sont tous en rose tous les B ils sont tous en bleu et donc du coup toutes les lettres un peu spéciales elles sont en rouge donc là c'est vrai que ça fait pas vraiment une grande mixité de couleurs donc c'est un peu dommage mais voilà voilà pour tout ça je pense qu'on a fait le tour donc voilà à quoi ressemblent mes trois petits livres j'en suis vraiment hyper contente hyper fière donc n'hésitez pas à vous lancer faites vous confiance et du coup comme je vous ai dit je vous mettrai en barre d'info le tuto que j'avais suivi pour l'assemblage des pages et laissez aller votre imagination pour le contenu des pages faites vraiment sur les thématiques qui vous plaisent voilà n'hésitez pas faites toujours bien attention avec la sécurité des enfants repassez plusieurs fois sur les coutures si besoin pour que les éléments tiennent bien n'hésitez pas à tirer très fort aussi sur les éléments qui dépassent parce qu'un enfant il n'a pas de main morte avec sa force donc faites-en d'eux-mêmes comme ça au moins vous êtes sûr que si ça résiste à votre force ça résistera à la sienne voilà à savoir que tous les petits éléments là que je vous ai montré qui se défont et bien pour l'instant Fanny n'y a pas accès ni toute seule ni avec nous donc voilà c'est dans mon atelier et couture et donc il faut que je les reprenne pour être sûr que ce soit sécure pour elle et autre chose aussi que je voulais rajouter notamment pour mon livre multicolore une connaissance d'un de mes proches qui m'avait demandé si je pouvais lui en faire un et à combien je lui facturerais alors le problème c'est que c'est très compliqué de chiffrer de chiffrer un prix et en fait même si je devais vraiment le chiffrer parce que je saurais le faire avec du coup tous les éléments qui sont à l'intérieur les tissus les accessoires etc plus le temps passé ça ferait un livre qui coûterait vraiment beaucoup trop cher pour finalement ce que c'est donc le faire pour soi-même ou le faire pour un mes proches gratuitement ça ne me gêne pas du tout mais c'est vrai que je me vois mal le vendre de manière globale moi je ne souhaite pas vendre ce que je fais je préfère le faire gratuitement pour mes proches que de le vendre ça me fait plaisir en fait de le faire moi-même voilà c'est une passion mais ce n'est pas une passion que je veux transformer en métier donc je n'ai pas vocation à gagner de l'argent là-dessus donc du coup j'ai refusé à cette personne de lui faire parce qu'en plus je venais d'accoucher donc c'est vrai que j'avais un petit peu autre chose à penser et voilà je me voyais mal le facturer 150 ou 200 euros si ce n'est peut-être même plus si je compte vraiment toutes les heures de travail dessus je vous remercie bon et bien je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin n'hésitez pas à venir vers moi si vous avez des commentaires ou des questions à me poser sur mes créations je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux tik tok et instagram et à vous abonner à ma chaîne youtube je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à bientôt